Pas moins de 50 hôpitaux sont en tension cet été, c'est ce qu'a affirmé le ministre délégué à la santé des missionnaires Frédéric Valtoux. Après une apparente tranquillité pendant la période des Jeux Olympiques, la crise des urgences semble faire son grand retour. Plusieurs établissements en font les frais, l'hôpital Nord-Franche-Comté de Trévenan s'est vu contraint de déclencher le plan blanc. À Brest, un mur de la honte, avec le temps d'attente passé sur les brancards, est affiché à l'entrée. Plusieurs services ont été obligés de mettre en place des mesures de régulation, voire de fermer complètement. Comme chaque année à la période estivale, c'est le manque d'effectifs qui en est la cause. À la rentrée, 1510 postes d'internes vont être supprimés selon les chiffres issus du journal officiel, en cause de la réforme du second cycle. Alors selon le gouvernement, moins d'étudiants se sont présentés au concours cette année. Ce sont 650 étudiants qui ont d'ailleurs décidé de redoubler. Alors ces internes en moins, cela pourrait bien pénaliser les hôpitaux et alourdir la charge de travail pour les praticiens en poste. Face à ce constat, les représentants hospitaliers et les étudiants ont lancé une pétition en ligne qui a déjà récolté plus de 50 000 signatures. En France, les autorités sanitaires se tiennent prêtes à agir face à la recrudescence de l'épidémie M-POX. L'Institut Pasteur, qui avait déjà pris en charge des patients lors de la précédente épidémie en 2022, se dit en capacité de tester et vacciner les patients. Pour rappel, l'épidémie avait incité l'OMS à déclarer une urgence de santé publique de portée internationale le 14 août dernier. Alors même si pour l'instant aucun cas n'a été détecté en France, le système de santé reste en état de vigilance maximale. Enfin, l'information insolite de la semaine, ce sont ces médecins irakiens qui ont extrait 452 objets métalliques de tout genre de l'estomac d'un homme qui les avait ingérés durant un épisode psychotique. Vis, clés ou encore clous, au total, ce sont plus de 3 kg de métaux qui ont été retirés.